Eh bien ou quoi, hein ? Aujourd'hui, découverte de la nouvelle saison de Ramble Sausage. La glaire du vecteur. Donc la glaire, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est l'espèce d'énorme Mickey que vous avez dans le terrain, ok ? Et du vecteur, c'est une glaire vectorielle. Ça commence pas ouf, comme nom de truc. Ça va devenir Valorant, notre R6. Oh mais qu'est-ce qui... Eh, Valorant a copié sur R6 avant que R6 copiés sur Valorant, de facto, hein, puisqu'ils étaient là avant. Donc il y a plus de choses qui ont été copiées par Valorant de R6 que l'inverse, hein. Les drones, les pièges, les trappes, etc, etc. Le problème, c'est pas de copier. Le problème, c'est de mal copier. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas d'originalité, les amis. Citez-moi un truc original. Allez-y. N'importe quoi, un truc original qui aurait jamais été fait ailleurs. Squeezie. Et Rocket League ? Si vous me dites que Sense, c'est une copie de Valorant, alors laisse-moi te dire que... Bah Rocket League ? Bah désolé, c'est juste des voitures et du football. Quelque part, c'est un mix entre Hot Wheels et du football. Roller Champions. Non mais un jeu auquel les gens jouent. Non, parce que c'est pas difficile d'être original et nul. Il faut que ce soit original et un succès, hein. Autrement, ça n'a pas de sens. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas de se dire qu'il n'y a pas eu une originalité à un certain moment. La problématique, elle est remise dans l'espace-temps et en particulier dans le temps. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune originalité. Si vous me citez des trucs de 1984, en disant Tetris, en disant Mario, en disant Wolfenstein, vous ne faites en fait qu'aller dans mon sens. Vous êtes incapables de trouver aujourd'hui un truc que vous ne senteriez pas comme étant copié, plagié, inspiré d'un autre jeu. Oh, ça, c'est charmé. Ça, c'est charmé, ok ? Eh, ça, c'est charmé, ok ? Il n'y a pas de questions à se poser. Vous vous le mettez dans un coin de la tête, d'accord ? Vous faites ça, 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 point. Vous voulez devenir meilleur dans le jeu ? Ça. À chaque explosion, avant, l'écran faisait shake. Tu vois un milkshake ? Bah, pareil. Bah, faut pas, en fait. Off. Le nouvel opérateur, il a une tête moche. Ah ouais, sympa. Bah, ça, c'est cool. C'est vrai que faire des opérateurs beaux gosses, c'est extrêmement utile. On dirait qu'il est buggé quand il sort du mur chelou. Pas mal, pas mal. Oh, la tronche aussi. Il est en TTS, le perso MDR. En vrai, passer de Asami à ce design. Mais qu'est-ce que vous avez avec ce design ? Qu'est-ce que vous avez, là ? À être grave négatif, là. Vous allez tous revenir, et dans 5 minutes, non, mais j'ai vu ce que c'est. Je me casse. Je vais rejouer à mon jeu de merde. Et vous allez tous rejouer à Apex, les mecs. Respectez-vous un peu. Franchement. Ouais, bah, franchement, Apex, c'est quand même bien mieux. Bah, ouais, bah, va faire de l'esport, vas-y. Par devant. Bon, ça a l'air sympa. Elle est trop grande. Ils ont refait le hitmarker. Eh, le hitmarker, il a été refait. Vous avez vu ou pas ? Non, mais c'est horrible. En revanche, il faut vraiment une map plus petite, quoi. C'est trop relou. Plus petit ou un V9, please. Bon, j'aime bien l'arme. La map est vraiment sexy. Mais c'est trop grand. Moi, j'ai envie que ça se défonce tout le temps, là. J'aimerais bien qu'il y ait deux modes de jeu. Un TDM et un DM. Un FFA ? Ouais, 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 ouais. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Comme ils ont fait sur Valo, en vrai. Sur Valo, ça a white énormément, énormément. Pour une simple et bonne raison, ils ont laissé les footsteps. Là, j'enchaîne les kills à un moment où, en fait, je prends le contrôle d'un coin de la map, ok ? Et j'y reste. Ça va parce que les mecs sont pas extrêmement bons et qu'ils se baladent. Mais si tout le monde fait la même chose en restant à des power positions, Alors, il n'y a plus de deathmatch. En fait, il faut trouver un moyen de favoriser les duels. Donc, il faut trouver forcément un moyen de favoriser les déplacements. Là, tu favorises et tu valorises le fait de rester à un endroit, à une power position d'une map. Donc, sur Rainbow Six, souvent, par essence, un escalier, par exemple. Et on l'avait déjà dit il y a deux mois sur les maps où il y a des escaliers à chaque fois. Il ne faut pas ça. Dans ce DM-là, il ne faudrait pas qu'il y ait les trois secondes, là, hyper frustrantes à chaque fois, avec le truc de « je vais reprendre un nouvel opérateur ». Enfin, qui fait ça, ça ? Je trouve que le temps du match est déjà bien assez court pour essayer à chaque fois un nouvel opérateur, quoi. MDR, c'est Viper, what the fuck ? Oui, c'est Viper. N'oubliez pas, dès que j'ai commencé à faire du Valorant en mars, vous étiez tous là. MDR, Cypher, franchement, on dirait drone d'écho. Et d'un autre côté, je trouve ça génial de dire « bah, vous nous volez deux idées ? Bah, on va faire pareil. » Moi, je trouve ça génial de dire « bah, attendez, l'écho drone, c'est pareil. » C'est quoi le problème ? Le gros changement à venir, c'est le son du crouch walking beaucoup plus fort. Ouais, ça, c'est cool. La méta ninja, je supporte pas. Franchement, je supporte pas cette méta. Donc, il y a Mute qui peut les jammer, ces trucs-là. Il y a Jager qui peut arrêter directement le bidule. Impact proof. Ah non ! Les impacts les pètent. Les impacts deviennent vraiment importants avec ça. Et Oza. Et Glaz aussi. Glaz va devenir trop strong. Et enfin, enfin, vous vous souvenez quand je vous disais, quand Warden est sorti ? Oui, mais vous verrez. Ça se trouve, ils vont sortir un opérateur qui va faire qu'il n'y a pas forcément besoin. Oui, Warden, il est peut-être inutile, mais il suffira d'un opérateur X ou Y pour que Warden devienne péter, quoi. Bah, Warden va devenir pas péter, mais il aura un intérêt maintenant. Si on fait un petit trou dans un mur et qu'on le fait passer à travers ce trou, ça peut être intéressant pour le faire passer n'importe où. Euh, trou de drone. Où est-ce qu'il y en a un ici ? Et quand tu t'approches, normalement, ça fait une sacrée smoke quand même, alors que je suis pas du tout dedans, quand même. Ah ! Eh bah, ça l'éteint. Il marche pas. Donc, s'il n'a pas la range pour se déployer, il marche pas. Et si un triangle posé sur une trappe, est-ce que le triangle passe en dessous si la trappe est cassée ? Genre, si le triangle est là, est-ce qu'il passe à travers la lamelle ? Vas-y. Quelqu'un peut venir tester avec moi ou quoi ? Il y a quelqu'un qui est dispo sur les TTS ? Je peux être là. Vas-y, bah, viens, Tisma. J'ai envie de voir si les triangles passent à travers le plancher ou à travers les trappes. Chut. Ok, réponse numéro 1. 1, ça l'a cassé. Et 2, ça n'est pas tombé. Donc, c'est toujours comme on l'a dit. Tous les explosifs font péter les trucs, mais c'est bulletproof, en revanche. Qu'est-ce qui se passe si la trappe est pétée par un Ace ? Et qu'il y a juste un trou dedans. Ok. Fais des trous avec moi dans le sol, non ? Première chose. Est-ce que ça passe à travers ? Oui. Deuxième chose. Est-ce que ça passe à travers ? Non. Est-ce que le triangle est au milieu ? Non, il était sur le truc. Merde ! La pelette va se placer toute seule sur la poutre. Ça s'autocorrige ? Test. Nom de Dieu ! Ah ouais, on l'a vu ! On l'a vu, ça a fait... Ouais, et puis même au rebond, il serait passé à travers. Donc, ça ne peut pas passer à travers. Du coup, test numéro 676. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le Jäger détruit le gadget ? Ah, intelligent, ça. Ok, on va voir s'il l'arrête sur la fin. Est-ce qu'il le prend comme un projectile, si ça roule ? Ah ouais. Tire au travers. Au travers de quoi, les amis ? Au travers du wall pour voir si l'indicateur de menace est triggered. Ah ouais, 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 t'as raison, t'as raison, t'as raison. Tire à travers vers moi. Non, mais pas sur moi, enculé ! Ah ouais. Vas-y, rebalance un truc. Alors, tu fais moi le mariole, là. La banshee à travers la fumée. Bon, vas-y, mais ça sert à rien, la banshee. Et bien sûr que ça va te ralentir, c'est visuel. C'est comme une smoke. Oh ! Alors ça, je m'y attendais pas, en revanche. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait passer au travers, en mode un peu dégueulasse, quoi. La banshee déflecte un peu le truc. Et tu veux tester quoi, toi ? Il veut faire quoi, lui ? L'IEM de la cam blindée. Ah ouais, bah ça le deny. C'est comme un mute jammer. Il reste combien de temps à activer les trucs ? Compte avec moi. Sur le premier truc, combien de temps ça dure ? 1, 2, 12, 13, 14. Oui, mais à partir de 13, on voit à travers, regarde. Rapproche-toi un petit peu. 1, 2, 11, 12, 13, 14. Ah non, putain la vache. Attends, mais t'as le temps de planter, de faire un espresso, de balancer deux grenades. C'est plus du tout du R6. Wesh, c'est quoi ce Valo-like ? Oh mais les mecs, mais arrêtez avec Valo, nom de Dieu ! La caméra de Cypher, elle a été piquée sur Valkyrie ! Y'a pas de problème à copier. Au contraire. Au contraire. J'en ai parlé pendant une heure au début. J'ai donné 12 000 exemples. Et j'ai dit, bah regardez, c'est une copie de ça. Ok, une copie de ça. Ok, une copie de ça. Donc à chaque fois, c'est une copie. Ok, test numéro 1. Ouamai. What ? Test numéro 2. Ben, main test en plein milieu cette fois-ci. Test numéro 3. What ? Ça n'a pas de sens. Merci Tisma. All right. Ça renvoie dans une direction aléatoire. Ça détecte si c'est une porte ou un mur, MDR. Pour voir le buff de Rook, tu peux aller sur la chaîne de Corero si tu veux. Non, je ne vais pas sur les autres chaînes. Je n'aime pas les gens. Je ne vais pas sur la chaîne de Corero si tu peux aller sur la chaîne de Corero si tu peux aller sur la chaîne de Corero si tu peux aller sur la chaîne.